L'imitrophe de la Centrafrique, du Nigeria et du Tchad, le septentrion camerounais regorge d'un potentiel agropastoral et touristique considérable. Mais ces trois régions sont parmi les plus vulnérables du pays. Dans l'extrême nord, comme ici au village de l'Afiagoro, commune de Ouaza, près de trois habitants sur quatre vivent en dessous du seuil de pauvreté. L'enquête camerounaise auprès des ménages l'a révélée en 2014, trois années avant le lancement des activités du Présec, le projet de renforcement de la résilience des populations des régions septentrionales du Cameroun. les gens ont été créés très bien au pays de la Côte d'Aspere. S'il a été créé par des idées de l'agriculture, comme il y a été créé par des이다ques. Je TOI a promisggé un peu comme ça, à la fin de marcher et à propos de l'agriculture. Le pays a été créé par des idées de l'agriculture, à l'amont à défaut de la Sous-T 7 de ménages. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il sera réduit considérablement avec cet apport. Initiative de l'Union européenne dans le cadre du Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique, le PRESEC est un projet d'une durée de 3 ans entre juillet 2017 et août 2020. La mise en œuvre est effectuée par un consortium avec pour chef de file la SNV. Aux côtés de l'Organisation néerlandaise de développement, deux ONG camerounaises assurent la continuité des activités sur le terrain. À PROSPEN, action pour la promotion de la santé, la production et l'environnement, et la CADEPI, la cellule d'appui au développement participatif. Nous avons trouvé des bénéficiaires qui étaient habitués à recevoir beaucoup plus de l'assistance alimentaire. CADEPI a mis en place une approche qui permettait de les rendre plus autonomes, en mettant un accent particulier sur la production. Aujourd'hui, nous avons des bénéficiaires qui peuvent produire pour leur consommation et vendre le surplus, ce qui a permis d'améliorer les revenus dans les minages. La maîtrise de la technique culturelle, les pratiques culinaires et surtout les questions d'assainissement ont permis de rendre ces bénéficiaires-là plus résilients, surtout dans cette région où il y a une très faible pluviométrie. Le PRESEC s'est donné pour objectif de renforcer la résilience des populations vulnérables du septentrion à l'insécurité nutritionnelle tout en contribuant à la cohésion sociale. Pour ce faire, le projet s'est appuyé sur des modes opératoires innovants dans chacun de ses trois piliers. L'amélioration des connaissances et des pratiques nutritionnelles des ménages, le renforcement des chaînes de valeurs créatrices d'emplois inclusives et sensibles à la nutrition dans le domaine de l'agriculture, l'amélioration de l'offre en infrastructures et des connaissances pour un meilleur accès des populations cibles à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. L'objectif du PRESEC était d'améliorer la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans et des femmes allaitantes. La cible globalement était des personnes réfugiées, des déplacés internes et des personnes vulnérables. La participation et l'implication même de cette cible dans la mise en œuvre du projet et des secteurs réels dans la mise en œuvre du projet nous permet d'estimer que nous avons atteint nos objectifs. Les financements du PRESEC proviennent de l'Union européenne à hauteur de 7 131 000 €. Une cote-part de 32 000 € était attendue de chacune des mairies bénéficiaires, soit un montant global de 353 155 € de fonds de contrepartie. Les activités du PRESEC ont ciblé 11 communes. Avec les efforts conjugués de l'État camerounais et des partenaires comme le PRESEC, la région du Septentrion, la plus confrontée à l'inégale répartition des ressources en eau et à l'insécurité, voit peu à peu s'améliorer le quotidien de ses habitants. « Lorsqu'on était filles, on est venus ici à Mémé. Lorsqu'on est venus à Mémé, on n'a rien dans nos mains. Et puis le PRESEC qui est venu descendre dans notre camp, il nous a partagé les chèvres. À cet an, on n'a rien dans nos mains. Pour acheter les besoins, il n'y a rien. Et puis on nous a donné deux femelles et un mâle. Il nous a partagé. Le chèvre aussi a produit. Ça a donné ma part 8 chèvres. Et puis à ma maison, j'ai vendé un. Jusqu'à maintenant, ma part est 5. Et puis jusqu'à maintenant, ça va nous aider encore. La présence du PRESEC a apporté une plus-value à la commune parce que les points d'eau qui étaient là au départ s'avéraient déjà insuffisants. Parce que du coup, quand on accueille plus de 5 000 personnes, alors qu'on ne s'était pas préparé à le faire. Quand on accueille du coup plus de 5 000 personnes, vous imaginez, c'est pas facile. Mais avec la construction des points d'eau, cette difficulté s'est vue du coup améliorée. À Yokotundu, village situé dans la commune de Nganha, dans la région de la Damawa, les producteurs de pommes de terre se réunissent désormais au sein d'une coopérative pour organiser leurs activités. Les 28 membres ont bénéficié d'un train à fort rendement et d'un renforcement de capacité sur les itinéraires techniques adaptés au changement climatique. Avec ce magasin de stockage, l'un des 13 construits par le Pressec, l'avenir s'annonce sous les meilleurs auspices. Il fallait vraiment, au moment des récoltes, dégager tous les enfants dans les chambres pour stocker nos produits. Cultiver un grand espace était difficile pour nous parce que les moyens n'étaient pas suffisants. Et dès l'arrivée du Pressec, avec les produits qu'on a eu comme appui, nous sommes passés de 2 hectares de pommes de terre à 5 hectares aujourd'hui. Et nous prévoyons vraiment atteindre même 20 hectares, voire plus, dans les années à venir. Il n'y avait pas trop de lien social entre eux. Mais avec la mise en place de ces mouvements coopératifs dans les villages, on se rend compte que les liens sociaux sont renforcés. Ils se regroupent, ils se retrouvent lors des réunions, ils se regroupent lors des ateliers. Ils prennent des initiatives de travaux en commun. Ils prennent des initiatives pour mettre en place les moyens afin de baisser, comme je l'ai dit, les charges de production et augmenter le gain. C'était ça l'objectif, un des objectifs du projet, renforcer la cohésion sociale. Et je pense que nous sommes arrivés à la fin du projet où nous pouvons être fiers des résultats obtenus. Le Pressec a été conçu et mis en œuvre avec la participation des élus locaux et des administrations impliquées dans la fourniture des services de base. À travers cette approche participative et intégrée, le projet a facilité la construction de latrines en offrant des dalles sans plate à 600 ménages. 66 forages d'eau potable à motricité humaine ont été installés avec des dispositifs pour les rendre fonctionnels de manière durable. Le Pressec a informé des artisans. Quand le forage tombe en panne, la population le répare. L'idée pour nous n'était pas seulement de construire, mais d'amener nos bénéficiaires à gérer eux-mêmes ces forages-là. Les hommes sont là dans ces maillons-là, mais c'est essentiellement la femme qui va mettre à disposition du ménage de l'eau. Nous avons facilité la structuration des femmes en comité de gestion pour gérer l'ensemble des 66 forages que nous avons construits. Nous avons essayé de sensibiliser les ménages à travers ces pratiques, sensibiliser les ménages sur comment conserver son eau, comment entretenir son environnement, comment nettoyer son environnement, comment prendre soin de ses enfants à travers une hygiène corporelle. Les témoignages des bénéficiaires eux-mêmes nous disent que les maladies qui étaient régulaires, qui étaient récurrentes dans les ménages ont baissé. D'après l'étude pilote menée avant la mise en œuvre du PRESEC, les régions septentrionales enregistrent les scores d'insécurité alimentaire les plus forts au Cameroun. Les interventions du projet ont facilité la disponibilité de plantes à forte valeur nutritive, comme le moringa, vulgarisé en vue d'encourager les populations à la diversification alimentaire. Le score de diversité alimentaire est passé de 2 à 4, ce qui est un grand changement. Ça veut dire que les actions du projet ont permis à ce que les ménages consomment diversifiés et équilibrés. Pour une assistance intégrale, le PRESEC a construit, équipé et formé le personnel de 11 centres de nutrition ambulatoire pour malnutris aigus sévères. 22 980 enfants de moins de 5 ans ont ainsi bénéficié de services gratuits de prévention et de prise en charge. 97 143 personnes ont été sensibilisées sur la malnutrition et le score de diversité alimentaire sur une échelle allant de 1 à 5. Dans la prochaine session budgétaire 2020-2021, nous allons en quelque sorte consacrer une ligne par rapport au maintien, à la pérennisation et réalisation faite par le PRESEC. La commune a reçu, n'est-ce pas, beaucoup de moyens techniques, c'est-à-dire intellectuels, pour pouvoir intervenir dans la prise en charge ou alors dans la pérennisation de ce qui a été mis en place. Les bénéficiaires pourront continuer l'activité sans grande difficulté. Dans le cadre du PRESEC, SNV, ses partenaires, APROSPEN et CADEPI et l'Union Européenne avaient mis en place un mécanisme qui permet l'appropriation et la pérennisation de nos actions au lieu de donner tout le temps du poisson qu'on apprenne aux bénéficiaires à la cible à pêcher. Ça va aller ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti !